Dans le but de progresser continuellement, nous avons mis en place un système de contrôle qualité pour l'intégralité de nos bateaux. Ces contrôles qualité sont régis par des procédures, des procédures très exhaustives, 32 pages de procédures qui régissent nos contrôles qualité et nos essais finaux. Ces essais et ces contrôles vont être réalisés à différentes étapes de la production. Le premier des contrôles qualité va être réalisé en fin de fabrication composite sur le poste 1 ici, c'est-à-dire le bateau cloisonné, les coques finies et certains éléments de contre-moulage posés. Le second contrôle qualité va se dérouler en fond d'atelier au poste numéro 3. C'est un contrôle de fin de fabrication. Le bateau a alors reçu tout son accastillage, sa plomberie, son électricité, sa menuiserie. Un autre contrôle va arriver, et là on va parler d'essais, lorsque le bateau sera en extérieur de bâtiment. On va tester alors toutes les fonctionnalités du bateau. L'électricité, la plomberie, le chauffage, la climatisation, etc., suivant les options du bateau. La dernière phase de contrôle qualité va se dérouler en mer. Elle va permettre de tester tous les équipements de navigation et de sécurité du bateau. Ainsi, on va essayer vos voiles, votre guindos, votre électronique, afin d'assurer une navigation sûre. Toutes ces étapes de contrôle et d'essais nous prennent entre 2 et 5 jours suivant la taille du bateau et les options installées. On va maintenant retrouver Baptiste qui va nous détailler toutes ces opérations sur ligne de production. Au sein de la production, on a deux contrôles qui sont réalisés. Le premier est fait en aval du poste 1, qui permet de contrôler la qualité du bateau, de l'infusion des gels côtes également. A l'issue de ce contrôle, il y a déjà une première reprise de point par l'équipe du poste 1. Ensuite, on a un contrôle qui est fait également en fin de chaîne de production, ce qui permet de contrôler la qualité finale du bateau. A l'issue de ce contrôle, on a une reprise de point qui est effectuée par les opérateurs. Et à l'issue de cette reprise de point, le contrôle final qui détermine la qualité du bateau. Car bien sûr, la satisfaction client est essentielle dans notre métier. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !